Coucou les lions, bienvenue sur votre tirage du mois de août 2020. J'espère que vous allez tous bien, mes chers signes de lion. À savoir, ce tirage est un tirage général, donc certaines informations peuvent résonner, d'autres non. Et si cela résonne, vous avez aussi la suite de ce tirage sur le plan sentimental disponible avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Donc, on va déjà commencer l'aspect général et sentimental. Et il y aura un approfondissement pour ceux qui sont intéressés par cela, juste en bas de cette vidéo. Je vais commencer avec les tarots et je pense qu'on finira avec des oracles et le plan sentimental en détail. Donc, les lions, les lions, les lions, sentimentale, générale aussi. Le mois de août pour les lions, le mois de août pour les lions. Énergie du mois de août, on a le 10 d'épée, tout va bien. Tout va bien, c'est écrit, hein. C'est écrit en anglais, mais c'est tout va bien. Ce qui traverse ce tirage, nous avons le foyer, la maison, donc l'empereur comme énergie. Énergie, le passé le plus récent, en lien avec cette énergie. Donc, le passé le plus récent peut être au mois de juillet vers le mois de août. On est sur la papesse comme énergie. Lion, le focus du mois. Donc, le focus, l'aspect mental en énergie du mois. Nous avons le 10 de dénier comme énergie. L'objectif, les actions à mener en fait. Durant le mois, là, nous avons le magicien comme énergie. OK, l'objectif, le magicien. Vous avez des fortes cartes quand même, hein. Futur Emilia, au cours du mois, nous avons le chevalier de dénier. Les lions, votre énergie, personnalité, attitude, chevalier d'épée dans la situation où vous vous trouvez. Environnement, nous avons un environnement qui consiste de 8 de coupe comme énergie. Espoir du mois, nous avons le charieux comme énergie. Et résultat du mois, nous avons le 4 d'épée comme énergie. C'est qui suit les termes de cette énergie. Et en bas, nous avons les 2 de coupe et les 9 de coupe. Donc, un souhait que vous voulez voir réalisé dans votre vie. Un souhait qui se réalise pour vous. J'adore cette énergie parce que j'ai le sentiment que vous avez gagné quelque chose, vous avez mérité quelque chose. Et il commence à avoir la possibilité ou la chance de faire quelque chose que vous avez toujours voulu faire, désiré, obtenir. Et j'ai le sentiment de vous voir su excité. J'ai le sentiment de vous voir être dans une énergie où vous êtes très contente de ça. Après, il y a des éléments qui vous a quand même, qui n'a pas été très évident pour vous, qui vous a quand même poussé à aller vers ça. Même si, à plusieurs reprises, vous étiez persuadé que ce n'était pas la meilleure chose à faire. Ou tout simplement, même si vous étiez la seule personne qui poussait votre hôte ou qui a voulu que les choses, les démarches soient faites pour que cette réalisation puisse se mettre en place. Mais il y a une bonne nouvelle ici qui a l'air de vous rendre heureuse. Quand on voit le soleil, célébration, bonne nouvelle, rejoindre un groupe d'amis, rejoindre un groupe de personnes, rencontrer un groupe de personnes qui vibrent dans la même énergie que vous. Au niveau cœur, être avec celui que vous aimez, obtenir les résultats par rapport à tout ce que vous deux, vous avez toujours voulu obtenir, le fait de se remettre en fait avec celui que vous aimez. Le thème de cette mois, c'est après, on a un huit d'épées. Un huit d'épées, un page de déni et de la lune comme énergie. C'est très fort comme énergie, mais je veux comprendre pourquoi. J'ai le sentiment qu'avec un huit d'épées, j'ai le sentiment qu'il y a une reprise. C'est si vous avez repris quelque chose que vous avez mis de côté ce dernier temps ou c'est si vous avez le sentiment que vous devez reprendre votre activité ou de reprendre une relation où ça a été en fait, où ça s'est arrêté. J'ai le sentiment que vous reprenez quelque chose tout en sachant que vous ne contrôlez pas le parcours ou les résultats que cette chose peut vous mener, sauf que les résultats sont là. C'est des bons résultats qui ressortent de cette situation, mais il y a une reprise pour moi. J'ai le sentiment que vous reprenez quelque chose. J'ai le sentiment que certains d'entre vous reprennent quelque chose, ou j'ai le sentiment que certains d'entre vous prennent des risques de faire quelque chose de complètement inconnu, de complètement différent de votre identité normale et de complètement excitant en termes d'énergie parce que ça vous amène éventuellement à marcher complètement dans l'inconnu, mais il peut y avoir éventuellement des bons résultats. Après, j'ai le sentiment qu'il y a aussi une jeune personne qui a l'air de vous apporter trop de flirte. Il y a peut-être beaucoup de flirte, beaucoup de drague, beaucoup de sentiments qui sont quand même méconnus pour vous. Il se peut que cette personne a des sentiments pour vous et que vous n'êtes pas forcément sûr que leurs sentiments soient les plus valides possibles. Et j'ai le sentiment aussi que vous avez le sentiment qu'il y a une personne ici qui a l'air de ne pas être le plus fidèle à 100% à vous. Au niveau énergie, un 10DP pour moi parle éventuellement d'un fin, on parle éventuellement de quelque chose qui prend fin. Le mois de août, en tout cas, quand il y a cette énergie, je dois terminer cette phase-là, je m'inquiète. Il peut y avoir éventuellement de stress, des inquiétudes. Après, j'ai le sentiment qu'il y a le regard de son téléphone, donc il y a un souvenir, il y a quelque chose qui vous a beaucoup blessé. Il y a quelque chose que vous avez peut-être, vous allez devoir dramatiser, deux, durant le mois de août. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais ça représente éventuellement les plusieurs trahisons que vous avez vécues, en fait. Especialement auprès des personnes proches, parce qu'en termes de challenge et ceux qui traversent le tirage, on est sur l'empereur, donc ça montre que cela ne vient pas de l'extérieur réellement, ça vient vraiment des personnes que vous avez cru croire en, ou des personnes que vous avez eu beaucoup trop de confiance en. Et c'est aussi le fait de recevoir une nouvelle assez choquante, ou le fait de découvrir quelque chose qui vous amène à se dire, mais en fait, la vie est faite pour vivre, en fait. La vie est faite pour explorer, je ne peux pas me permettre de ne pas explorer toutes les magnifiques choses qui sont face à moi. Donc c'est aussi une situation qui vous amène éventuellement à se repositionner face aux aliments qui peuvent vous permettre de sortir hors de cette énergie, et hors de cette inquiétude, et hors de cette peur et questionnement. Donc je pense qu'en termes de situation, on est sur le fait de mettre à terme une relation amoureuse, le fait de vouloir plus de communication avec une personne, plus d'échanges, le fait de dire des choses à une personne et de les affronter aussi à leur réalité, même si on est sur une personne qui est constamment à la fuite de cette réalité. Le fait aussi de travailler sur une dépendance, je ne sais pas ce que c'est, ça peut être une dépendance aux éléments qui ne sont pas forcément bons pour votre santé psychique et mentale. Et je pense que vous avez peut-être eu une dépendance à ça, parce que certaines réalités n'étaient pas faites en fait pour vous, il y avait des choses qui ne te convenaient pas en fait. Voilà, on vit des éléments que je vois ici. Ce qui vous traverse en énergie, c'est l'empereur. Et quand on a un empereur en énergie, c'est l'exigence. C'est aussi un rapport avec l'autorité en fait. C'est aussi un rapport avec ce qu'on ne peut pas faire, et ce qu'on peut faire, c'est qu'on doit agir avec plus de responsabilités et plus de sagesse et plus de logique. C'est le fait éventuellement que vous vous rendez compte avec le 10DP que cette situation, ça a été causé parce que vous avez peut-être donné trop votre pouvoir à cette personne. Ou peut-être que cette situation a été causée parce que vous n'avez pas su vous affirmer face à cette personne-ci. Après, en ayant un empereur en énergie, c'est aussi un rapport avec le fait de reprendre le contrôle de votre vie. Le fait de reprendre le contrôle de votre vie, le fait de vouloir avoir une certaine promotion. Et j'ai le sentiment que pour ça, dans l'entre vous, il se peut que vous avez eu des fausses promesses dans le passé parce qu'en regardant dans le passé, il se peut qu'ici, il y a eu des fausses promesses. Il se peut aussi que vous avez eu des faux espoirs par rapport à quelque chose ici. Mais ce qui vous traverse ici, c'est que j'ai besoin éventuellement d'avoir le contrôle de ma vie. J'ai besoin éventuellement d'avoir cette identité, cette énergie que je mérite aussi d'avoir. J'ai besoin d'être vue différemment aussi. J'ai besoin d'être vue différemment. Après aussi, on peut avoir une situation avec un masculin, un bélier lion ou un sagittaire. Il peut y avoir une personne dans votre vie qui a l'air de beaucoup s'imposer à vous. Quelqu'un qui s'impose à vous, quelqu'un qui peut aussi avoir une tendance à vouloir donner des ordres, à vouloir vous pousser à faire quelque chose ou à être quelque chose que vous n'êtes pas. Donc, si c'est le père, je pense que vous allez vouloir éventuellement régler la relation avec le père. Si c'est en relation avec votre vie sentimentale, j'ai le sentiment que cette relation est mise à terme. Mais il peut éventuellement avoir une continuité parce que j'ai le sentiment que cette rupture est nécessaire pour que vous puissiez tous les deux grandir parce qu'on a quand même le soleil et le neuf de couple et qu'il y aura plus de maturité au niveau de la relation. Mais avec l'empereur comme énergie, on sait qu'il vous traverse. C'est aussi en rapport avec une certaine exigence. Moi, je pense qu'il peut y avoir de la pression qui vient de la famille. Je pense qu'il peut aussi y avoir de la pression qui vient de la part d'une personne que vous aimez ou d'une personne qui est face à vous. Il se peut que vous voyez que cette personne réussit énormément et qu'il n'y a rien qui se passe de votre côté. Il se peut éventuellement que vous vous posez des questions sur le choix professionnel ou le choix de vie que vous avez choisi ici. Les passés les plus récents, on va juste vérifier avec les passés les plus récents parce qu'on a la papesse. Et la papesse, c'est aussi en rapport avec les mémoires qu'on peut avoir. C'est aussi en rapport avec un drame, quelque chose qui a été causé par une autre personne. C'est incroyable parce que la papesse, la tour, c'est... Quand je vois ces deux énergies ici, c'est en rapport avec des sabotages. C'est en rapport avec des choses cachées, des choses... C'est en rapport aussi avec des manipulations, des choses cachées, du fait que rien ne se termine jamais en fin de votre vie. C'est toujours... On dit un rollercoaster, on dit en anglais, mais c'est... C'est toujours cette énergie de robolote. À chaque fois que je sors de ça, il y a un autre problème. À chaque fois que je sors de ça... Vous voyez ? C'est aussi en rapport avec votre énergie féminin. Donc, si vous êtes des femmes, il se peut que vous avez eu des difficultés à concevoir dans le mois dernier et que vous avez éventuellement fait un travail là-dessus. Il se peut tout simplement que vous avez eu du mal, en fait, à pardonner une situation. Il se peut éventuellement qu'il y a quelque chose ici qui vous bloque, qui vous retient. Et je pense que vous avez découvert qu'est-ce que c'est. Je pense que la quarrel aussi avec une femme ou une personne proche de vous a eu beaucoup d'effet aussi sur la direction de votre vie. Je pense aussi que vous avez voulu aussi chercher à découvrir le secret de la part de la personne que vous aimez ou vous avez éventuellement découvert quelque chose qui vous a complètement chamboulé. Il y a eu quelque chose qui vous a chamboulé dans le passé. Il y a eu un événement, une situation. Il y a eu éventuellement quelque chose que vous avez voulu garder en secret, vous avez voulu garder pour vous. Mais je pense que l'explosion de cette situation a permis aussi qu'il fallait que vous mettez à terme quelque chose qui n'allait plus, en fait, pour vous. Ici. En termes de focus, on a le 10 de dénié. Le focus ici, c'est la famille. C'est les proches. C'est aussi un rapport avec votre maison, votre foyer. Et moi, je pense qu'il peut y avoir un déménagement pour beaucoup d'entre vous, les lions. Il se peut que vous prévoyez de déménager, prévoyez de faire un achat important. Il se peut éventuellement que vous prévoyez de investir sur quelque chose ici. Il y a un investissement en tout cas de votre temps, de votre argent et de... avec la part aussi d'une autre personne dans votre vie. Parce que quand on a un 10 de dénié en termes de focus, c'est que je veux, je veux, éventuellement, atteindre un objectif comme ça. Il se peut éventuellement que vous avez le focus sur le fait de vouloir rétablir un certain ordre dans votre vie de couple, avec votre bien-aimé. Il se peut éventuellement que vous aimeriez que des choses, la sécurité puisse exister, de faire des enfants, de faire éventuellement de pouvoir refaire confiance à la personne que vous aime et que tout ce que cette personne vous dit soit quelque chose d'essentiel et pas juste des mots qui sont là pour vous rassurer. Donc, c'est à la recherche d'une certaine stabilité, une certaine sécurité qui est nécessaire pour vous et pour votre état mental, comme énergie. Et cette sécurité, j'ai le sentiment que dans le passé, ça a été difficile éventuellement à se projeter sur, en fait. En termes d'objectif, on est le magicien. J'adore parce que quand vous, les lions, vous commencez à réaliser que vous avez cette force ou cet pouvoir ou cette énergie de pouvoir manifester des choses, vous allez commencer à déclencher plein de nouvelles choses dans votre vie. Donc, le magicien en énergie, pour moi, représente le pouvoir d'action, représente la flamme, représente la force, représente le fait de créer quelque chose à partir de rien, d'avoir des bonnes intentions. Et représente aussi la relation telle que vous le voyez actuellement et telle que vous aimeriez bien le transformer, en fait. représente le fait éventuellement de savoir que vous pourriez transformer les situations dans cette relation. Et transformer aussi tout ce qu'il y a dans votre vie. On est tous différents. On transforme tous des choses différemment. Donc, selon l'énergie où vous pensez à, vous allez réussir en tout cas à garder le contrôle. Pas forcément garder le contrôle, mais vous allez réussir à faire des modifications ou des changements qui sont nécessaires pour pouvoir réparer les choix, la décision que vous avez pu faire dans le passé, ici. Dans l'avenir, dans le futur émédiat, on a le chevalier des déniers. J'adore parce que le chevalier des déniers a l'air d'être un monsieur sur son cheval avec son dénié qui part dans un objectif. Et en termes de futur émédiat, c'est le fait d'avoir un changement de parcours. Ça veut dire que c'est le fait aussi de ne pas compromettre votre parcours en disant, parce que c'est lent, parce que je n'arrive pas tout de suite, avec un parcours plus rapide et finalement pas le même résultat. C'est le fait aussi de peut-être rencontrer une personne dans cette phase ou dans ce parcours et de vraiment bien s'entendre avec cette personne ou de rentrer dans une partenariat ou une collaboration avec cette personne. C'est le fait d'éventuellement faire le procédure nécessaire pour peut-être avoir ce que vous voulez. Ça peut prendre beaucoup de temps. Il peut y avoir des dates qui sont remportées, qui sont changées, qui sont différentes. Il peut aussi y avoir des choses qui changent au niveau de ce parcours. Mais quand on a un chevalier des déniers, c'est le fait d'aller lentement, mais aller sûrement. Ça veut dire que même s'il y a ce changement de parcours dans votre direction ou ce changement entre vous et cette personne ici, j'ai le sentiment que ces procédures, ces actions, ces démarches ou cette communication, ces échanges que vous avez avec cette personne est nécessaire en fait pour que vous puissiez être sur la même langue d'ombre. Donc aller dans la même direction. Et mettre un peu plus d'énergie pratique dans la connexion ou dans la relation ou dans la situation que vous vivez actuellement. En termes d'attitude, on a un chevalier l'épée comme énergie. Un chevalier l'épée, vous pensez très rapidement, vous communiquez très rapidement. Vous essayez de partager des choses avec d'autres personnes. Vous voyagez. Il y a cette énergie de voyage, d'exploration, de communication. Il se peut éviter que les réseaux sociaux seraient quelque chose que vous allez vraiment mettre en avant aussi durant le mois de août. Dans votre relation amoureuse, j'ai le sentiment qu'il y a vraiment beaucoup de communication, de communication de va et de vie avec cette personne. Et vous êtes ferme par rapport à vos idées. Il peut aussi y avoir beaucoup d'agitation au sein de votre vie, beaucoup plus de nervosité qu'auparavant. Mais j'ai le sentiment qu'il y a une fluxion, il y a une énergie qui vous pousse à faire quelque chose. Et je pense qu'il y a une raison pour cela. Donc assez souvent, vous allez parler avec beaucoup de rapidité. Et il se peut que des fois, vous allez dire des choses, pas forcément des choses que vous pensez, mais c'est des choses qui ont besoin de sortir. Parce que vous avez trop contenu les choses au fond de vous. Vous avez voulu être celui qui est mature, celui qui voit plus. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vous réalisez qu'il va falloir que vous agissiez, en fait. Au niveau de votre entourage, une personne éventuellement peut quitter votre vie durant le mois de août. Il peut y avoir le départ de la part d'une personne au mois de août. Il se peut éventuellement qu'on parle de fait de quitter une personne, mais un oui-découp pour moi, c'est le fait qu'il y a une personne qui peut partir de votre vie. Il peut aussi y avoir une baisse de communication entre vous et cette personne, une baisse de relation entre vous et cette personne. Il peut y avoir éventuellement quelque chose qui peut changer aussi au niveau du lien que vous avez pu avoir auparavant dans le passé avec cette personne et ce que vous avez au jour d'aujourd'hui. Un oui-découp, c'est le fait de se dire, en fait, ce qui a du sens pour moi n'a plus de sens pour toi, donc il se peut qu'on ne se comprend plus en fait en énergie. Il se peut éventuellement qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'ordre. Il se peut éventuellement que j'ai besoin peut-être de prendre du temps loin de toi pour pouvoir me réaliser à 100%. Il se peut éventuellement que dans cet amour, l'un de vous travaille sur l'amour propre. En termes d'espoir, vous espérez que cet éloignement peut vous permettre éventuellement de vous rapprocher l'un et l'autre, mais de mieux vous rapprocher. En termes d'espoir, je pense que vous êtes dans cette énergie où vous dites « J'espère que je fais la bonne décision. » J'espère que cette décision de pouvoir prendre recul, de pouvoir éventuellement aller vite dans mes objectifs à moi, de focaliser sur ce qui est nécessaire pour moi, de transformer ma vie, de ne pas rester dans le passé, peut éventuellement m'amener vers la bonne direction. En termes de résultats, on a un 4DP durant les mois de août. Un 4DP, c'est une énergie un peu plus du style « Je pense, j'imagine et j'agir. » Un 4DP en termes d'énergie, c'est que certaines choses peuvent être aussi très, très lentes. Il peut y avoir de lenteur dans les choses que vous avez envie de mettre en place. Et en plus, un 4DP aussi, c'est aussi à voir avec la façon dont vous avez tendance à vous mettre en avant. Durant le mois de août, même si vous avez envie de faire tout ça, même si vous êtes conscient de certaines choses, je pense que vous allez vraiment agir avec beaucoup plus de silence que d'habitude. Vous allez vraiment agir avec beaucoup plus de silence. Et je pense que vous allez vraiment chercher à ne pas être stressé par rapport aux événements extérieurs et de se focaliser aussi sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Ce qui est essentiel, ce que vous considérez aussi être essentiel aussi pour vous. Faites confiance aux doutes et coupez les liens. J'ai senti que c'est exactement ce que je voyais ici parce que quand on avait le 8 de coupe ici, je me suis dit « Vous allez couper les liens. » Il y a quelqu'un qui part, il y a quelqu'un qui s'éloigne, il y a quelque chose qui s'arrête entre vous et cette personne. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus à votre faveur. Et le fait de couper ces liens peut vous apporter des succès en fait dans vos activités. En tout cas, sur les plans professionnels, on est sur des succès au mois de août. Sur les plans personnels, on est sur toujours sur les succès. L'une de vos idées va vous apporter ce succès dont vous méritez ici. L'une de vos idées, l'une de vos objectifs va vous apporter des succès dans les prochains mois. Donc, les succès peuvent éventuellement être là, déjà présents au mois de août. Mais dans les prochains mois, vous allez faire d'autres avancements. Et je pense que c'est pourquoi vous avez l'espoir en charieux. Ça veut dire, j'espère que les choses peuvent vraiment bouger le plus rapidement possible. Donc, faites confiance. Quels sont les sentiments insidieux que vous essayez d'exprimer ? Donc, je pense que c'est exactement ce que je vois ici. C'est que vous essayez d'exprimer quelque chose. Mais vous avez peur d'exprimer en fait des choses d'une façon incorrecte. Et que ça puisse être prise d'une autre façon. Et couper les liens comme énergie, c'est qu'il se peut qu'il y a des liens dans votre vie qui n'est plus en accord avec la personne que vous êtes. En tout cas, vous recherchez l'alignement en termes d'énergie. Sur les plans sentimentaux. Donc, on a le chimie comme énergie et attirer votre âme serre. J'adore parce que du coup, ça correspond à ça. Et on va approfondir cela sur Vimeo. Chimie comme énergie. Et j'ai eu le sentiment que le chimie était là déjà. Parce que quand j'ai vu ça, et on a confiance. Donc, du coup, on comprend mieux pourquoi faites confiance aux doutes. Vous doutez d'une personne. Vous avez des questions par rapport à cette personne. Vous ne savez pas à quoi consiste le lien qui existe entre vous et cette personne. Il y a des choses en fait qui se sont passées tout récemment entre vous deux. Qui vous a quand même éveillé plein de choses spirituelles chez vous. Et qui quand même a été déclencheur de certaines choses en fait dans votre vie. Parce que cette personne, quand vous avez rencontré cette personne. Ou dans le passé avec cette personne. Il y a eu tellement de hauts et des bas. Et j'ai eu le sentiment que durant les mois d'août, vous avez envie de comprendre le lien. Et même cette personne veut éventuellement comprendre des choses avec vous. Donc, si vous me suivez sur Vimeo, je vais approfondir ce tirage. Sinon, je vous souhaite une très bonne lecture. Je vous revois sur Vimeo. Ciao, ciao.